La DRFJ a, dans le cadre du pavis, formé 12 449 bénéficiaires et appuyé la formalisation de plus de 5 800 unités économiques, que ce soit GIE, petites et moyennes entreprises, et même toutes petites entreprises, pour un montant global d'1,750,000,000, dont 1,608,766,285 sur financement BAD et 150,000,000 sur financement AFD. Ces résultats reflètent surtout un cadre de partenariat dynamique mis en place entre la DRFJ et les structures d'appui technique qui ont valablement contribué, bien contribué à l'atteinte des résultats satisfaisants du pavis 1. 3FPT constitue un partenaire privilégié dont la collaboration a démarré en 2020, avec une couverture des frais de formation de 525 bénéficiaires pour un total de 15 sessions par le 3FPT. En 2021, 3FPT a réitéré son engagement auprès de la DRFJ en contribuant à la formation de 1 090 bénéficiaires pour 37 sessions. Cette collaboration avec 3FPT a reçu une consécration dans le cadre du pavis en 2022, où une première convention de 50 millions sur fonds BAD a permis de former 425 bénéficiaires pour 14 sessions de formation. Cette convention a été renouvelée en 2023 pour un montant de 150 millions pour assurer la formation de 1 500 bénéficiaires. Cette convention est en cours jusqu'à présent et je pense qu'avec l'avenir que nous allons signer tout à l'heure, je pense que c'est une bonne mise en forme et ça va vous permettre d'être plus outillé pour mieux prendre en charge nos prochains besoins. Cet avenir d'un montant de 80 millions, qu'on va signer tout à l'heure, permettra d'accompagner techniquement 629 bénéficiaires, notamment sur les volets suivants. Accompagnement au passage à l'échelle de la cible des petites entreprises par le biais d'un renforcement de capacité sur l'élaboration du modèle économique viable, le marketing, la comptabilité et autres. Appui à l'accès aux marchés et aux technologies, accompagnement technique et managérial des entreprises du secteur, services, sérigraphie, restaurants, pacing, lavage, imprimerie, blanchisserie, plomberie, électricité. Sur la stratégie commerciale, gestion comptable et financière, élaboration du modèle économique viable, accès aux dispositifs d'accompagnement à la transformation digitale, accès aux marchés. L'accompagnement managérial des couches vulnérables sur le volet management, accompagnement technique et de bijouterie sur l'acquisition de la matière première, la mise en relation avec les fournisseurs, la formation aux nouvelles technologies de la bijouterie, la formation en gestion de l'entreprise. C'est extrêmement important, surtout quand on sait que les bijoutiers ont beaucoup de contraintes au Sénégal, il n'y a pas de comptoir. Donc vous allez aider à la formation pour qu'ils puissent accéder au marché. Un programme d'incubation des ICC, technique de montage audiovisuel, prise de vue, prise de voix, mixage, console numérique, jeu de lumière, management des ICC, stratégie de marketing. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, le défi de la capacitation des entrepreneurs est réel, mais surmontable. Grâce à la contribution des partenaires techniques que vous êtes, à l'instar de trois FPT, avec qui l'ADRFG compte continuer de collaborer en perspective du pavis 2, mais également dans un cadre plus global, favorisant le sourcing d'entrepreneurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons déjà fait, mais nous continuons de faire cette sollicitation. Voix déjà formées pourront effectivement être nos prochains cibles pour le financement. Donc ils pourront être véritablement les bénéficiaires de l'ADRFG. Financer, donc, et a déjà reçu la formation professionnelle ou technique délivrée. Ce sera plus rapide parce que nous continuons à réaffirmer notre volonté de mener cette optique de formalisation, formation et financement en fait. Et je suis sûr qu'avec vos archives et votre système de suivi-évaluation, vous nous aiderez à bien recouvrer. Surtout au niveau du sourcing des entrepreneurs que vous aurez à nous envoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada